Salut à tous, je vous emmène à la découverte de la magie de Noël dans le nord-est de la France, en Lorraine. Et je suis en train de passer un week-end de 4 jours entre Metz et Nancy pour profiter des festivités, des marchés de Noël, des illuminations et des spécialités locales. Et la première étape du séjour, c'est Metz, alors surtout dites pas Metz, ça pourrait être vraiment très mal pris, les gens pourraient se vexer. Et pour découvrir la vie, je vous conseille de vous rendre un premier temps sur la place d'Armes, il y a la Grande Roue, on va grimper jusqu'à 60 mètres, et dominer tous les toits de la ville, il y a des beaux panoramas, on voit également la cathédrale, les cerveaux, vraiment le coup d'œil. Alors un peu partout dans Metz, on peut trouver des grands panneaux avec la carte de toutes les animations de Noël. Et là, je me trouve actuellement sur la place Saint-Jacques, c'est un des endroits principaux pour profiter des animations de Noël à Metz. Et si vous venez ici, venez faire un tour au chalet de Noël, vous allez voir plein de spécialités locales, il va y avoir la mirabelle, les confitures, des vins locaux, plein de produits, allez faire un tour, vous allez voir, vous êtes surpris. Et on va aller chez Fresson, c'est un pâtissier chocolatier qui est meilleur ouvrier de France, on peut déjeuner à l'étage et manger une quiche Lorraine, normale. Et aussi, on peut trouver la fameuse spécialité locale, c'est le Paris Metz. Allez, je viens de quitter Metz pour me rendre 40 km plus loin à Nancy, et je vais vous faire découvrir également les festivités de Noël et toutes les animations qu'il y a dans la ville. Alors, il faut savoir que les fêtes de la Saint-Nicolas à Nancy durent jusqu'au 6 janvier prochain, donc vous avez le temps d'en profiter. Et du coup, je vous conseille d'aller au grand village de Saint-Nicolas, c'est là où il y a le marché avec tous les petits chalets. Là, je suis à plein cœur du marché Noël de Nancy, je suis tombé sur Saint-Nicolas. Vous allez avoir également la patinoire qui est à côté de la gare SNCF, il y a le village gourmand qui est situé juste à côté de la Grande Roue, où on peut avoir une belle vue sur toute la ville. Il y a le hameau des artistes qui est situé dans la vieille ville, et après, le principal, c'est la place Tanislas, où il y a l'immense sapin de Noël, mais aussi le spectacle Son et Lumières, qui a lieu tous les soirs à partir de 18h15 et après toutes les heures. Alors, il faut savoir qu'à la période de fête de fin d'année, il y a une spécialité très importante en Lorraine, c'est la fabrication des boules de Noël en verre, et notamment, il y a la fabrication Maisenthal, qui est très connue, et chaque année, ils vont sortir une boule de Noël différente créée par le designer, et cette année, c'est le modèle Arty. Et du coup, je suis parti assister à la création d'une boule de Noël en verre au Cerfave. C'est le Centre Européen de Recherche sur les Arts Verriers, et c'est à Vannes-le-Châtel, qui se situe à peu près à 30 minutes de Nancy. Autre incontournable à Nancy, c'est la Maison des Sœurs Macaron, on peut trouver des Saint-Nicolas en pain d'épices. Et là, je suis accompagnée d'Estelle de l'Office du Tourisme, elle est guide, elle connaît toute la région. C'est beaucoup dire ! Si, si, si ! Et tu vas m'expliquer un petit peu l'histoire de Saint-Nicolas, c'est vraiment une tradition françaisstrale ici. Et bien voilà, Saint-Nicolas, c'est la star des Lorrains, et surtout des enfants. On le retrouve autour du 6 décembre dans toutes les écoles, il va récompenser les gentils, accompagnés quand même de Père Fouetta, parce qu'il doit toujours être là. Et donc, les enfants Lorrains ont finalement la chance d'avoir deux fois Noël, au début du mois de décembre avec Saint-Nicolas, et puis le 25 décembre avec le Père Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio